Les protéines présentes dans notre corps qui sont formées depuis notre ADN sont responsables pour l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des médicaments. Comme chacun d'entre nous dispose de son propre matériel génétique, nous sommes donc tous génétiquement différents et cela explique pourquoi notre corps diffère également dans sa manière de réagir aux médicaments. Le facteur 2 est une protéine et fait partie de la cascade de coagulation, le processus qui crée et dissout les caillots de sang. La protéine circule sous une forme inactive dans le sang. Elle est activée par le système de coagulation lors d'une blessure endommageant les vaisseaux sanguins. En réaction à un dommage, le facteur 5 est activé. Une fois activé, ce facteur 5 réagit avec le facteur 10, l'activant ainsi aussi. Les formes actives de CS2-facteurs de coagulation forment un composé qui constitue l'élément important protrombine. Une protéine de coagulation, également connue sous le nom de facteur 2, qui se transforme en forme active. La thrombine. La thrombine, facteur 2 activé, favorise ensuite la formation de caillots en stimulant la conversion du fibrinogène soluble en brin de fibrine, la protéine primaire dont sont constitués les caillots de sang. Cela, et quelques autres processus, résultent en la formation de caillots de sang et le dommage peut ainsi être réparé. Une mutation dans le gène. Facteur 2 fait en sorte que le gène devient trop actif, conduisant à une production excessive de protrombine. Une abondance en protrombine entraîne encore plus de thrombine, ce qui finalement stimule la formation de caillots de sang. L'inconvénient est que le sang peut coaguler trop facilement, ce qui augmente le risque de thrombose.